... Merci pour cette rencontre, nous bénissons parce que tu es Dieu. Merci de nous faire du bien ce soir. Que la gloire et l'honneur tu regènes, Seigneur notre Dieu. je m'en demande en pleine de ta main merci de me fortifier merci de me remplir de ta présence et de me demander les paroles nécessaires tu lis ma bouche, parle à chacun d'entre nous, bénis-nous Seigneur notre Dieu c'est dans le nom de Jésus que je prie on dit Amen que Dieu bénisse, veuillez-vous à soi Alléluia si tu as quelqu'un que Dieu te bénisse salue ton voisin Amen salue ton voisin dis que Dieu te bénisse je suis très heureux d'être parmi vous, Amen Alléluia nous avons eu un séjour très merveilleux à Londres je tenais à dire officiellement merci au comité d'organisation de Londres nous ont très bien accueilli par la grâce de Dieu un bon voyage je n'ai pas reposé assez on partait pas pour se reposer voilà c'est cette raison qui a fait que je ne suis pas bien venu j'étais trop fatigué j'ai trop de fatigue dans mon corps et que Dieu m'aide Amen voilà donc le programme s'est très bien passé je crois qu'il y a nuit il y a un frère qui m'envoie un message qui m'envoyait des photos de ce qui est sorti de son ventre c'est une maîtrise spirituelle franchement les gens souffrent les gens ils sont là ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de certaines personnes mais les gens ils souffrent quand on va vers eux on comprend que il faut y aller il faut partir pour les sauver il faut partir pour les libérer un jeune homme qui marie sa femme ils sont légalement mariés il aime bien sa femme il a deux enfants avec sa femme il ne peut pas partager le même lit et avec son épouse ça veut dire que quand il va dormir dans le même lit il a l'impression qu'on le poignade quelque chose marche sur lui ok la femme dort sur le lit lui il oublie de dormir alors là il dort bien oublie de dormir carrément dans le canapé au salon et comme ça il dort très bien donc n'en pouvant plus il est torturé c'est-à-dire c'est un footballeur bien sûr et quand il est tout fait il sent qu'il y a quelque chose et sa femme aussi elle sent aussi au départ qu'il y avait un esprit un serpent en elle elle me l'a dit elle fréquente une église attends tu ne sais pas et quand on était venu à faire avec non on ne fait pas avec les démons amen vous on les chasse vous on continue les entretenir c'est tout on ne fait pas avec il dit à mon nom vous chasserez vous chasserez les démons il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons les démons ne sont pas bien dans le corps humain donc après on traite elle dit mais attends c'est ce qu'on dit oui ok j'ai dit aujourd'hui je vais les mater aujourd'hui je vais les mater je vais les mater donc on recevait tout ça on peut commencer la délivrance bien chicoter les démons non je ne rage dérive envers les démons ils sont qui eux le monsieur aime ça faire vous venez vous l'a merdé oh j'avais des alliances j'avais des esprits bizarres dans leur famille ils ne sont pas délivrés comment tu vas ils ne sont pas délivrés et ils sont là ils sont dans les églises et c'est comme ça d'autres personnes ils sont comme ça dans les églises ils sont là ils font avec ils ont des esprits qui sont avec eux ils louent le Seigneur ils rentrent à la maison ils vivent certaines réalités et pour eux c'est normal c'est pas normal et hier il m'envoie une photo tout ce qui est fait dans son ventre est sorti il est dénigré quand j'ai vu la photo j'ai pleuré il m'a dit Seigneur merci je reposais avec sa page il était tellement content il dit qu'il sera sur Paris pour venir délivrer il attendait ça depuis longtemps je lui disais c'est ce monsieur là qui va te délivrer c'est ce monsieur il va te délivrer il avait les larmes je lui dis je suis prêt à investir dans le ministère parce que vraiment j'ai souffert au fait l'empathie qui m'a touché ta pauvre femme qui peut donner dans le lit et le Seigneur a délivré le fruit et sa femme gloire à Dieu vous voyez pourquoi il faut participer les gens il faut aller vers eux les libérer on les voit long ils sont bien mais ils ont des problèmes une femme musulmane elle me voit elle a béquille le pied un pied est plus long que l'autre elle ne peut pas marcher elle me dit est-ce que je peux je pourrais laisser cette béquille je lui dis je lui dis moi si Jésus ne faisait pas des miracles je n'allais pas le servir est-ce que tu crois à Jésus parce qu'il ne s'agit pas des religions est-ce que tu crois à Jésus elle dit oui j'ai dit si ton miracle sera possible ce soir la dame la dame elle a date vous connaissez les dates comme très les dates ça te prend comme très non elle a voulu ici elle me voit tout elle a long ils ont fait toutes sortes d'examens tout zéro ils ont pris même ça faux ils sont allés faire toutes sortes d'examens zéro la maladie elle me dit est-ce que j'ai dit je crois la puissance de Dieu sinon je n'ai pas le genre de me lancer dans une chose comme ça je sais ce qu'il a fait pour moi elle dit si je pouvais seulement jeter la béquille j'ai dit ça c'est fait dans les minutes vous savez quand vous parlez de quelqu'un qui n'a jamais essayé de limiter ce mot de Jésus les gens pourquoi ça compte dans le futur est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que regarde la théorie c'est vrai je suis pu dans la pratique je me suis levé on a commencé et Dieu me dit elle va guérir je voyais mon entre son pied il y a un autre pied qui est plus long que l'autre donc vous voyez sa colonne vertébrale tout ça elle bougie tout ça mais ceux qui ont suivi le guérir de l'ombre vous avez dit comment Dieu la guérir elle a pu sauter elle a pu marcher elle-même prend la béquille c'est ce qui nous a impressionné ce sont les gens de Londres qui sont venus me montrer la photo elle-même a récupéré la béquille elle a jeté dans la poubelle gloire à Dieu Amen 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 donc on a eu un séjour très merveilleux à Londres par la grâce de Dieu c'est ça par la grâce de Dieu on envisage encore les parties dans le mois d'octobre par la grâce de Dieu encore ou des mémoins très merveilleux c'était vraiment bien de rencontrer comme le prophète ça dépend de l'esprit dans lequel vous l'invitez j'ai toujours dit je n'ai jamais fait partie on m'invita long mais je regardais l'esprit qui était derrière la première invitation je dis je ne bouge pas voilà je ne bouge pas parce que les gens ont voulu faire des simples business m'ont venu là-bas je tenais aussi à dire merci à maman Nastasie que Dieu te bénisse abondamment cette dame de coeur cette femme qui est prêtre voilà il y a longtemps qu'elle me souvient cette dame c'est la dernière fois que je suis ça voilà la dernière fois parce qu'elle a envoyé pas mal de personnes au centre de nuel et tout ça ce qui m'a impressionné chez eux ils m'ont payé ils sont venus ils sont partis en première classe ça c'est encore très intéressant ce n'est pas économique la même en première classe et puis on a bien tous ils disent nous sommes venus te soutenir voilà il faut que tu parles que tu viennes si long parce que tu es un autre papa ils sont prêts à soutenir ton ministère et ça moi ça m'a personnellement touché parce que généralement les gens ils ne pensent pas à moi comment je dors comment je paie mes factures ça leur dit rien le prophète il vient il prie c'est tout au revoir c'est comme si c'est le Seigneur qui descendait avec un âge aller régler mes factures je suis un homme trumeur comme vous on m'a bien saisi d'accord j'ai plus de dépenses que vous d'ailleurs parce que tous les jours je n'aurai plus des milliers d'enfants je les nourris je suis en train je ne vis même plus moi-même amen donc attendre ces enfants parler gloire à Dieu ça fait du bien et c'est ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu amen c'est ça si vous pouvez m'aider aidez-moi parce que pendant que vous avez besoin de moi moi je m'attends beaucoup de choses de vous c'est comme ça les échanges si vous pouvez aider ma fondation vous pouvez me mettre en contact avec les gens voilà parce que c'est l'homme qui fait l'autre moi je peux chasser tes démons amen tant que le pouvoir de payer mes factures il faut le faire amen alléluia mon hôtel là c'est 150 euros c'est l'éducation c'est 200 euros par jour je vous ai dit ah prophète mais c'est comme ça après amen c'est comme ça tu ne peux pas m'enlever ça parce que je suis en sécurité là-bas mais je n'ai jamais plein si vous pouvez m'aider aidez-moi parce que souvent vous voulez qu'on vous aide vous appelez prophète et puis d'ailleurs quand vous venez ici dans une mission ici à l'église vous devez suivre mon programme je ne m'allie pas votre programme amen j'ai aidé la seule à donner fois de la Suisse parce que je n'ai pas envie de l'aider mais quand quelqu'un dit oui je m'en vais moi je m'en fous de ça j'ai mon but j'attends mon train je m'en fous de ça ce n'est pas mon problème mon problème c'est de faire l'œuvre de Dieu toi tu t'allies dans mon programme le reste ça ne m'intéresse pas je l'ai aidé parce que j'avais envie de l'aider les gens pensent qu'on est obligé c'est par amour qu'on le fait c'est par amour pendant que toi t'entends de parler attend Dieu n'a pas ton temps c'est toi qui crée le temps le temps n'a pas été à Dieu vous savez quand vous venez ici vous devez attendre jusqu'à ce que le programme finisse et que Dieu vous conduise dirige en fonction de son temps sinon ce n'est pas à vous de dire non prophète je dois faire ça non moi je ne suis pas pasteur je suis prophète si Dieu m'a dit ne te rechois pas je ne te rechois pas si tu veux t'énerver ça c'est ton problème je ne te rechois pas Amen donc quand vous venez maintenant c'est une église comprenez vous devez vous aligner au programme d'ici voilà parce qu'on a besoin de faire soin une église il faut qu'on vous enseigne au départ on travaillait en croisade aujourd'hui on est en église c'est pour vous faire soin dans la foi Amen c'est pour ça que je suis en train de donner des séries d'enseignement aujourd'hui j'étais très fatigué je ne me sentais pas trop bien mais j'ai décidé d'être là j'ai dormi un peu j'ai dit ben Seigneur fortifie-moi je m'en vais parce qu'après les croisades on va dans les familles on aide les gens on prie pour les gens et puis personnellement il faut prier aussi pour avoir la force de Dieu on dit Amen Amen Dieu bénisse Amen soutenez-le c'est une église c'est pour ça que vous devez payer vos tibes ah oui Amen il dit pas mais Amen c'est une église les gens ils ne savent pas prendre ici un billet et aller jusqu'à Divo c'est de l'argent parce que tu dis ça à Bidjan et 2h15 ça c'est en personnel sinon si tu prends les cas tu vas danser Mapuka Makuka non voilà c'est pas compliqué tu vas danser Mapuka jusqu'à Riva Divo Amen et vous c'est loger il faut se nourrir maintenant qu'on est ici Paris vous devez soutenir il y a des actions qui marquent Dieu qui touchent Dieu le fait de dire non ce monsieur j'aime bien le travail qu'il fait il faut que je le soutienne Dieu te bénisse à toi Amen j'ai toujours dit les gens ce qui leur intéresse c'est mon don sinon moi-même merci mais comme tu n'as pas marachite ce don il n'aura jamais le temps il ne se répand pas de son don de son appel c'est ce qui est intéressant il peut appeler de ta pénèche est-ce que vous savez ça au moins Amen sinon comment le professeur mange comment il dort ça m'intéresse mais Dieu merci qu'il y a d'autres personnes ça leur intéresse alors papa ça va c'est ça que vous devez payer vos tirs vous devez payer vous devez payer vos offrants ça c'est vraiment très important ça fait avancer l'œuvre de Dieu Amen vous avez saisi Amen voilà vous devez payer vos tirs vous devez payer vos offrants Alléluia Amen quand quelqu'un te bénisse nous avons été très important Alléluia Alléluia je souhaitons dans les deux paroles de la facture mais ce va-t-il est-il ce que c'est ce que ça peut faire aussi c'est tout de suite il est pour aller bien 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 la chose que peut-être que vous ne savez pas quand quelqu'un vient vous délivrer les démons qui régnaient sur vos vies lâchent la personne pour un moment et puis attaquent le délivré donc il y a des choses si je vous expliquez, mais tout il faut qu'on a un ministère mais il faut laisser c'est ça le problème mais on le fait par amour avec beaucoup de compassion, Amen voilà, nous sommes aussi en train de dimanche prochain le samedi prochain on aura vraiment une réunion parce que c'est vraiment très important l'organisation de l'église il faut la mettre en place c'est bientôt les vacances, on gère ça pour moi voilà, ça me tient à coeur cette église je vais faire soin mes enfants spirituels là-dessus c'est vrai que je suis le responsable on va avoir clair dedans dans cet espoir comment on la gère, comment on la gère financièrement comment on gère les gens comment, comment, comment on va arrêter ça puisqu'on a déjà fait un mois c'est ça? ça fait quatre dimanches voilà, donc maintenant on peut faire un point c'est comme ça normalement après quatre dimanches on peut maintenant faire le point d'une église donc le dimanche, le samedi prochain on aura une assise on va s'asseoir n'est-ce pas? tous ceux qui aimeraient on a déjà des responsables monsieur, monsieur, monsieur il n'y a pas, merci et merci d'être déjà dedans c'est important parce que ceux qui sont déjà nommés comme truc c'est maintenant on va vous nommer officiellement n'est-ce pas? ce samedi là vous devriez être là ce samedi c'est qui? on a combien de points? un tas pour l'hiver hein? chez elle encore? en revanche un miso je sais pas chez moi je sais pas encore? je sais pas ok voilà, donc on ira chez la soeur jeanette à partir de 15h pour avoir une réunion n'est-ce pas? pour établir n'est-ce pas? des responsables et puis maintenant on voit comment gérer les temps en temps de droit de formation n'est-ce pas? la collaboration entre, n'est-ce pas? le diac le leader voilà, on va enseigner un peu le discipula on va enseigner un peu le dis... on va enseigner un peu tout ça voilà, donc le samedi c'est vraiment une réunion importante c'est la partie de 15h Amen voilà, je suis en train de travailler avec le comité d'organisation qui s'occupe de la convention moi je suis ça fait un moment que je suis là par la grâce de Dieu je suis en train de travailler hier, ils m'ont fait des points qui m'ont personnellement choqué un peu choqué dans le sens où vous savez quand vous invitez quelqu'un si on invite un homme de Dieu de 4 verres c'est nous qui payons son billet d'avion vous savez ça au moins? voilà, il faut payer son billet il faut le nourrir il ne faut pas lui dire non, tu sais c'est divo, tiens 5 000 il faut le loger mais au retour il ne faut pas dire comme c'est divo on sait il y a des gens quand tu déplaces une enveloppe consistante vous comprenez voilà, puis on a aussi d'autres serviteurs de Dieu parce que c'est une première c'est une première convention tout ça moi je me barre j'ai toujours fait ça pour moi je l'ai toujours fait je me suis battu toujours pour ça je vais d'ailleurs donner ma contribution en tant que responsable de cette église ma contribution j'ai rémis ça ça fait 2 millions il fallait normalement 10 millions mais c'est déjà trop donc on a réduit les frais on est resté jusqu'à 8 millions donc c'est moi maintenant qui créent le contact j'aurais dit allez voir telle personne allez voir telle personne allez voir telle personne et donc ils sont allés ils m'ont fait les points qui ne sont pas trop bien donc j'aurai l'occasion de finir avec eux ce soir parce que je suis en train de les remuer écoutez-moi Amen parce que on a besoin de reçuer cette convention mais si on n'a pas les moyens on sera bleu de la récotte voilà parce que je ne veux pas en rentrer dans les problèmes d'endettement voilà parce que je n'ai jamais fait courtiser les gens on a mis les moyens on a invité des gens qui doivent arriver on a déjà calé les choses il ne faut pas que la honte soit sur nous voilà au dernier moment il faut faire qu'on aille la honte sur nous voilà donc c'est un peu ça voilà donc ce soir il y a une rencontre avec eux en fonction de ça on aura on aura puisque c'est on a d'ici 15 jours n'est-ce pas d'ici 15 jours pour la convention Amen voilà donc voici un peu l'annonce demain on aura l'occasion puisque ce soir je me réunis encore avec eux pour encore parler de ça tout ça parce que moi la rentrée scolaire c'est en septembre en septembre je dois scolariser les enfants et c'est des millions de francs si je dois aller moi-même maintenant vider mon compte pour la convention trois semaines après je suis en face de moi des enfants que j'ai pris en charge le monde entier me regarde je dois les envoyer à l'école il y a des responsabilités que je ne peux pas prendre je préfère me sacrifier pour ces enfants-là et si possible reporter la convention pour l'heure je ne me prononce pas encore là-dessus j'aurais demandé d'aller voir telle ou telle personne s'il peut nous aider financeurement faites-moi le retour ou même s'il ne veut pas nous aider donnez-moi la possibilité de les appeler pour demander au moins cette fois-ci il faut que je demande un peu l'argent je n'ai pas l'habitude de le faire mais il faut que je demande si ça marchait gloire à Dieu si ça n'a pas marché on sera obligé de décaler la convention Amen voilà que Dieu bénisse j'ai été toujours le seul à toujours faire c'est vrai on va maintenant écouter la parole de Dieu que Dieu bénisse vous êtes tristes ? je vous fais des annonces importantes Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? vous venez pour la première fois à Divo il faut qu'on vous accueille bien dans un premier temps il faut qu'on vous accueille très bien voilà on a décidé déjà même la cour je suis dans ce que je te connais est un petit courrier ce pas tout le monde donc il faut qu'on le stade juste à côté le stade qu'on prend juste à côté il n'est pas loin du centre comprenez ? il faut louer déjà les bâches de l'argent le podium qu'on loue ça fait 400 000 francs par jour la sonorisation c'est beaucoup de dépenses comprenez ? donc je vais donner des idées donc Dieu merci si tout entre la main du Seigneur Amen nous allons parler des démons et les œuvres Amen Amen dit Amen Amen il y a même frère qui voulait rendre témoignage viens 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 non pas toi si vous voyez les douleurs en témoignage les musulmans c'est qu'ils ont vu le clair dans Jésus Amen les musulmans ils sont camarades qui est Jésus ils sont camarades qui est Jésus et ils nous voient Jésus dans mon roi Jésus dans mon roi Jésus dans mon roi c'est les hommes de Jésus Amen Amen il dit après t'as mis voir fais tout fais Amen Amen nous sommes en train de donner un enseignement sur la démologie ça dit on est en train de vous former n'est ce pas c'est la base de toute chose la base de la crétérinité c'est la délivrance tu m'as bien compris Amen qu'est-ce que vous voulez ? elle a dit il y a une personne qui voulait rendre témoignage et j'ai dit c'était moi et on m'a dit qu'il fallait prendre toi donc c'est pour ça c'est moi vous pouvez vous empêcher j'ai dit c'est une personne qui voulait faire le nom du Seigneur mais soyez prêts n'est-ce pas prêts ? oui ça dit il faut résumer Amen Alléluia Amen je me présente je suis Oumia Bio je suis né d'une famille musulmane mon père a fait trois fois la Mecque donc je suis né d'une famille musulmane mais je suis guéri en fait bon ben je ne connaissais rien avant les jours musulmane et puis bon il s'est trouvé que je suis venu à Paris et je me sentais très bien persécuté par la société et donc un jour j'ai vu à la télévision puisque j'ai la RTI j'ai vu le profet Trasso Ah les deux s'en vont oui attends j'ai vu le profet Trasso en train de parler de la société j'ai dit je dis c'est quelqu'un qui ose parler de la société comme ça à la télévision j'ai dit c'est incroyable ce monsieur m'intéresse c'est fou est-ce qu'il va s'écouter donc ils se sont aînés donc bon ensuite j'apprends qu'il est venu à Paris ah comme Dieu sait faire des choses vous savez la parole il y a certaines la parole est une simence quand quelqu'un dit des choses bien ça se sent dans le coeur donc j'ai vu que dans sa parole il y avait des choses vraiment qui étaient très bonnes et vraies et surtout que vous savez que la sorcellerie en réalité la ruse de la sorcellerie c'est de faire croire qu'elle n'existe pas pour qu'elle puisse prospérer oh lui il les dénonce ça veut dire qu'il est courageux d'ailleurs je voudrais dire qu'il faut que nous aussi on prie pour lui pour qu'il soit parmi nous pendant longtemps puisque lui c'est Dieu qui l'a amené il faut qu'on prie aussi pour lui pour qu'il reste avec nous pendant longtemps donc un jour il a le 28 alors que je devais aller en Côte d'Ivoire parce que j'avais payé ma maison là-bas ça faisait 4 ans que j'avais payé la maison et quand je cherche un retour on me dit la maison elle n'est pas sortie de terre on ne peut pas te la donner donc voilà tu as payé ton argent mais bon il n'y a pas de maison encore il faut attendre voilà quand on va faire on va te dire donc pendant 4 ans j'étais assis là j'ai dit mais attends qu'est-ce qu'il faut faire et puis le 28 mai comme je devrais aller parce que j'étais en vacances je suis venu ici et le prophète qui a acheté une bouteille d'huile d'oxygène et le prophète m'a mis dessus il a payé pour moi et il a mis dessus et une semaine après je suis arrivé et quand je suis arrivé immédiatement ils m'ont donné mes clés yes j'ai dit donc il faut que je passe sur mes clés parce que vraiment c'était pas direct, c'était pas technique même à la seconde journée mais comment tout à fait tu es venu là on te donne mes clés comme ça facilement j'ai dit mais vous savez je ne sais pas ce qu'il y a peur vous êtes venu c'est que j'ai trouvé le casseau à minuit donc c'est au moins et il a oublié pour moi donc ce que je voulais dire je pense que tu es dans l'écoute à la terre s'il vous plaît aussi à la table le Seigneur franchement c'est le résultat de votre voyage c'est très édifiant Alléluia voilà que Dieu vous bénisse nous poursuivons l'enseignement les démons et leurs et les eux la délivrance c'est la base de la chrétianité c'est à dire si tu n'es pas délivré tu ne peux pas entrer dans une dimension d'une vie chrétienne quand on dit délivrance ça veut dire libérer de quelque chose sorti d'une prison satanique une prison démoniaque beaucoup sont ceux qui sont à l'église dans les églises dans les lieux de culte n'est ce pas mais ils ne sont pas délivrés ok ils sont encore dans les églises on a l'impression de voir le mari esprit comment tu peux aller dormir et tu vois encore que tu fais de l'amour avec quelqu'un dans le rêve c'est pas possible c'est pas normal pour un chrétien tu dors et tu ne cherches pas les esprits dans le rêve c'est pas possible Amen ça veut dire quelque part tu as accepté Jésus c'est vrai le salut est une grâce c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi c'est des papales je te sauve gratuitement mais la délivrance c'est encore une autre étape Amen et comme Damas Paul a rencontré Jésus-Christ sur la rue de Damas voilà donc il était aveu il a failli qu'une ananas prête pour lui qu'elle tombe de ses yeux Amen Amen beaucoup sont ceux qui sont à l'église n'est ce pas mais ils ont un mauvais fondement un fondement un fondement démoniaque parce qu'on n'est pas chrétien on y devient avant de devenir chrétien on a déjà des familles qui étaient déjà dans l'idolâtrie qui beaucoup de choses n'est ce pas et donc les pratiques que les parents ont fait dans le passé peuvent même influencer notre vie de génération en génération et c'est de nos enfants c'est cela que la Bible nous dit dans Saul si le fondement n'est ce pas est renversé le juste qu'il fera-t-il on a l'impression que les gens à un moment donné de la vie ils vont en réculant ce serait que quand tu es dans le Seigneur il faut te faire délivrer parce que le corps que nous avons quand on a le Saint-Esprit c'est le temps du Saint-Esprit et quand on n'a pas le Saint-Esprit c'est l'habitation des démons vous comprenez l'un ou l'autre ça dit si c'est pas le Saint-Esprit c'est les mauvais esprits parce que la nature a horreur du vide il n'y a pas un vide si c'est pas le Saint-Esprit ils sont les démons les gens maintenant leur réaction tu comprends déjà qui c'est un démon qui est derrière est-ce qu'on va bien saisir ? c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement pour un vrai chrétien il ne panique pas il se pose la question quel est l'esprit qui s'est manifesté ? tu comprends déjà que c'est un esprit c'est pour ça qu'à un moment il faut mûrir il faut devenir n'est-ce pas mature il faut avoir une certaine maturité amen pour ne pas paniquer parce que pour un mille et rien un démon peut posséder votre vie la vie de vos enfants c'est pour cela qu'il faut que attention attention il faut s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur amen dans le passé on pratiquait le péché et donc les démons sont entrés sutilement dans nos vies et pour s'en débarrasser il faut qu'on les chasse de notre vie et si on a fait ta délivrance tu n'es pas aussi à l'abri mais il faut savoir conserver cette délivrance ce monde dit oh non on a chassé les démons mais ils sont revenus c'est pas le prophète qui les ramène c'est l'individu qui a voulu que les démons reviennent parce que la Bible dit qu'un démon sort d'un corps il va n'est-ce pas chercher n'est-ce pas et puis il revient dans son ancien habitation il regarde il voit que tout est ornée vie positionnée par Jésus il s'est dit maintenant il faut que je vienne laisse pas entrer dans sa vie encore quand la personne veut le démons s'installe mais quand la personne quand la personne revient qu'elle voit cette personne en train de marcher selon Dieu le démons ne peut plus rester parce que Dieu respecte notre volonté c'est nous qui décidons où c'est Dieu qui reste notre vie où ce soit les démons vous comprenez c'est pour ça qu'à un moment donné il faut il y a certaines choses que tu dois dégager de ta vie il y a certaines choses que tu dois arrêter de faire sinon les démons continueront d'être maîtres de ta vie c'est à partir de l'obéissance à la parole de Dieu que Dieu commence n'est-ce pas à sécuriser une vie et Dieu commence à protéger une vie ah non vous avez prié pour moi les démons c'est pas moi qui fais les bénis les démons c'est toi qui les a ramenés pourquoi devant moi ils sont partis je les ai j'ai pu les chasser mais ils sont revenus parce que toi tu as voulu qu'il y vienne amen des patamaniers des fers tu as voulu qu'il y ait celui qui veut être sorcier si on le débarrasse d'un esprit de sorcellerie qu'est l'esprit de sorcellerie celui qui a voulu être sorcier c'est ça la sorcellerie il y a après si tu veux par contre il y a des gens qu'on a délivré d'un esprit de sorcellerie ils continuent n'est-ce pas ils sont délivrés ils continuent de vivre la vie chrétienne mais pourquoi toi ton sorcier il continue d'être sorcier point d'interrogation parce qu'il ne veut pas quitter il ne veut pas quitter la sorcellerie Dieu respecte notre volonté c'est-à-dire que si tu ne veux pas abandonner la pratique de la sorcellerie la sorcellerie revient c'est un esprit on m'a bien saisi donc on est tenté de parler des démons et les oeuvres pour vous permettre aussi de comprendre comment les démons se manifestent n'est-ce pas et de pouvoir avoir ce discernement le plus grand don c'est le don des discernements c'est pour ça qu'il fait très attention quand vous êtes avec quelqu'un que Dieu vous ouvre l'esprit ça va ? c'est toi qui nous a insulté la dernière fois tu es venu aussi hein ? ah tu as vu que tu avais besoin de nous et que vous nous traitez nini 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 hein ? mais tu ne t'es pas bien il faut maîtriser ta bouche c'est pas une raison tu ne t'es pas bien mais tu t'es insulter les gens tu ne t'es pas bien tu ne t'es pas allé dormir sur la voix ou que tu ne t'es pas ou que tu ne t'es pas mais tu as eu cette force toi de nous insulter tu pouvais tu pouvais te maîtriser il faut laisser ça il faut laisser ça quand vous venez ici avec beaucoup de sagesses on vous aide le fait qu'on vit pour vous on vous aide mais évitez d'avoir les paroles déplacées parce qu'on n'est pas vos enfants on le fait par amour sinon après si on est père de famille et puis on est responsable de boîte on est patron vos voyousiles on peut rentrer dedans mais on est délivré on n'est pas comme nous c'est pour ça que par moi on vous répond sinon on peut vous répondre maintenant tu es ici ben tu vois c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu parles aux gens vous parlez la dernière fois la salle elle n'est pas gratuite tu parlais non 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 quand tu es dans vos yeux ton argent vous t'en arrivez pour un passé elle, elle ne parle pas mais c'est pareil la chose quelle est la différence j'ai revenu ici non c'est pour ça que je suis pardon c'est parce que je t'acventions et j'ai envie de parler avec toi si je n'avais pas ton pardon je te mettais à te dire après la source de lire vous allez parler justement quand c'est moi qu'est ce pouvoir Amen Amen Vous allez tourner tous les jours Vous allez venir, 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 venir Il y a ce don là Tourner, tourner, tourner Chacun son don Quelqu'un qui a un don qu'on sait respecter le même qui est possédé Moi avant je parle à quelqu'un je réfléchis Qu'est ce que j'aime ? Amen Tout ça c'est délivrance Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira Elle vous rendra Elle vous rendra Elle vous rendra Elle vous rendra Bien Sinon je ne peux pas parler avec toi Je te salue Mais Voyez que je te dis la vérité Parce que Maman Bessora elle n'est pas votre tamara Il faut la respecter Il faut une manque de respect J'étais J'étais Mat Ça va ? Vraiment la cité Bible On l'a dit la passion Vous parlez de tout Amen Amen Dieu nous aide Mais Maîtrisez vous Sachez vous maîtriser Par rapport des mots Sinon vous allez gâter tout autour de vous Sinon que je t'aime Mais ma vérité valait longtemps ce soir Voilà Je t'attendais même Parce que je t'ai appelé Tu dis qu'il venait Non j'attendais J'ai fini mes deux vérités Et puis continuer C'est comme ça Les gens Les gens pouvaient les aider Ils m'aiment Bizarre bizarre Après ils m'ont Vous venez On a ça Vous êtes tous les besoins de moi Vous venez de m'enseigner Amen Donc je disais comme ça Il faut qu'on vous enseigne Si les œuvres des démons Parce qu'en réalité Les démons manipulent les gens Sont dans la vie des gens Les démons tortuent la vie des gens On a l'impression que Madame est devenu bizarre Monsieur est devenu bizarre On ne sait plus On pense que c'est la personne Non C'est un démon Qui est en train de se manifester Or Si nous maîtrisons Le monde des esprits Nous allons n'est-ce pas Pouvoir aider tout le monde D'abord il y a eu la maîtrise C'est qu'on comprend Celui qui n'est pas maîtrise spirituellement Il accue Il devait être un accusateur Celui qui a la maturité spirituelle Il dit non Je comprends la situation Mais je ne viens quand En position d'aide Pour aider la personne Le débarrasser d'un démon Vous comprenez ? Ce serait qu'il faut comprendre Il faut être mature Il faut C'est vraiment important Alléluia C'est pour ça que je suis en train d'enseigner Les démons On a vu On a vu pas mal des démons On a vu le démon guéri N'est-ce pas ? Oui C'est un démon qui aime beaucoup palave Ouh Lui il aime palave Il ne faut pas le provoquer Il va te montrer C'est un démon qui a mis su d'aubergie Maintenant il se suit C'est un démon qui a mis trop On ne peut pas la maîtriser La colère Il faut savoir comment parler Tout ça c'est important Mais quand on a un démon guéri On ne peut pas se maîtriser Souvent les gens disent Non papa J'ai un problème de foyer Comme ça Comme ça Nia est-ce que tu es délivré ? Parce que c'est ça le problème Ce qui t'empêche d'avoir un foyer Tu n'es pas délivré Tu es délivré Tu es délivré Tu es délivré Tu es délivré Ça délivre le monsieur D'un esprit de possession de la fatigue Il était possédé de la fatigue Non Il y a des femmes Non Que Dieu bénisse Dieu a mis une notion Vous ne savez pas C'est vous qui chassez les hommes de la maison C'est vous qui C'est vous qui C'est vous qui C'est vous qui Si quelqu'un a pu prendre ton nom Tu n'as pas joué un bon rôle Il a dit non Lui là il est possédé Mais déposséde-le Mais c'est ce qu'il y a derrière là Pourquoi elle a pu le déposséder ? Non Ça dépend de où toi tu mets tes regards Quand tu regardes que tu sais que c'est bon Attrape ça bien C'est tout le problème Vous ne savez pas Vous 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 le monsieur des patins c'est un problème, toi tu es là mais tu crie sur lui, tu es malade, c'est un problème comme ça, tu es malade, tu n'insultes, lui il demande conseil, donc évite, il faut être une femme, la douceur, c'est un fruit de l'esprit, il y a des gens à douceur, non, non c'est mon droit, vos lois bizarres, ça n'a rien à voir, non l'émancipation, ça c'est vrai, mais ça n'a rien à voir la loi biblique, parce que c'est la soumission chez Dieu, ça n'est pas dit que la femme est esclave, mais l'homme est le chef de la femme, c'est comme ça ça est, on ne change pas ça, pourquoi vous allez me dire, chez Dieu il n'y a pas égalité de sexe, l'homme est le chef de la famille, c'est lui, je suis désolé, vos lois ici on parle de liberté de temps, chacun lit pour faire le temps, ce n'est pas biblique, on n'est pas lit pour faire quoi, on doit mettre la parole de Dieu en pratique, on vous dit, il y a certaines choses que vous influencez ici en Europe, et puis on vient vous dit même, si tu es libre, que tu es avec les enfants, le service social va te payer, et puis chasse-le, et le pauvre type, lui aussi on l'est resté tranquille, ses yeux brillent d'ailleurs comme ça, ses yeux brillent d'ailleurs, donc elle trouve raison maintenant de te chasser, et on t'appelle mère isolée, mère qui est isolée, il y a eu le français, et tu plaises, et tu plaises, vous menez de ça, c'est bien, bah si la nuit mon frère, ma soeur, le monsieur lui disait des bonnes choses dans l'oreille, chérie, au moins ça, ça te chassait, ton stress quotidien, bah si s'il y a de stress, vous prenez quoi, R, comment vous appelez votre truc là, R, vous prenez ça, vous partez nettoyer les truies, les truies, quand vous revenez vous-même vous êtes fâchés, parce que vous avez vu trop de nettoyage, de truies, de fâchés, tout ça, le monsieur au moins, les nuits, ils te disaient, je tiens, et ça, ça guérit, c'est ton face, mon petit migraine, ça guérit même, tu coudes tes nez, c'est vrai, c'est un peu, tes cheveux, qu'est-ce que tu as dit, je t'aime chéri, oh, regardez les filles, quand vous voyez, elle sourit, elle a son téléphone, c'est des j'aime, j'aime, j'aime là, elle est qu'elle, elle sourit, mais c'est important de dire j'aime, quand on se sent aimé, on est guéri, c'est thérapeutique, c'est thérapeutique, c'est thérapeutique, c'est thérapeutique, dans le fin dernier, il n'y a pas fait des prophètes, il n'y a pas fait des pesters, il n'y a pas fait des imams dedans, le gars s'en mouvent même là, il cherche un thème, il faut éviter des faits palables, si vous voyez que la femme, où l'homme est constamment dans palable, ça veut dire qu'il y a un démon, on ne peut pas te maîtriser, le monsieur dit oui, tu as raison, c'est quand elle a dit oui, tu as raison, que toi, maintenant, tu cherches à le nuire, tu dis des choses, c'est dangereux, c'est comme si les autres, ils sont orgueilleux, ils deviennent comme les dictateurs de la maison, c'est lui, on ne peut pas arriver au fin, mon couple, l'enfant il fuit, il se cache, tout le monde panique, où est la commande de la télé ? Je ne t'ai pas dit, je n'ai pas mis la couchette comme ça, la cuillère, c'est quel sens ? n'importe quoi, si même si tu es militaire, il faut laisser ça en casin là-bas, ton esprit de militaire, laisse, tu deviens père à la maison, tu es patron, laisse ça là-bas, tu deviens père, tu deviens le plus petit, ta femme, il faut l'écouter, c'est vrai de temps en temps, dis-lui, je t'aime, ce n'est pas un péché, j'ai les gens en paix, ils disent, le nom de l'homme, Marguerite, Marguerite, il ne dit pas Magui, mais c'est important, il faut donner les petits, mais ton nom, tu dis ça sèchement, ah, Marguerite, et chérie, c'est chérie, elle va sourire, elle viendra avec toi, elle va te dire, oui chérie, toi tu dis, Marguerite, il va faire churrou, ça va, moi tu y vas, Amen, donc, mais quand il y a un des membres guerriers, on le sent à la maison, il est comme un dictateur, il est bizarre, les enfants, ils fuient, tout le monde, ils fuient, quand il est là, il met tout le monde mal à l'aise, quand il se va, il est parti, tout le monde saute, dès qu'il arrive, on coupe la télé, non, quand vous sentez ça, mettez les gens à l'aise, parce qu'en temps normal, il faut que les gens supportent vos présences, non, tu dis à l'enfant, non, je vais m'enfuir, non, papa t'aime, hein, tu dis à la savante, non, je t'aime, vous avez une saison, vous la maltraiter, hein, elle va mettre, petit, 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 truc, t'es d'autre, ah, t'es pété à mort, t'as dit, il faut devenir comme un père, tu écoutes tout le monde, tu écoutes tout le monde, rappelle-toi, écoute tout le monde, moi j'ai l'habitude de faire, j'ai l'air chez moi, il dit, mais qu'est-ce que tu veux manger, tout le monde à ses ventres, elle se sent l'aise, elle se sent chez elle, elle se sent chez elle, mais elle ne se sent pas chez elle, mon frère, c'est qu'elle va te montrer, donc, c'est ton esprit, démon guerrier, je dirais à moi, il y a un orgueil dedans, n'est-ce pas, on avait parlé de l'esprit de mort, n'est-ce pas, on avait parlé d'un esprit de mort, on avait parlé aussi d'un esprit de chevonée, on dit, cet esprit-là, ça met les personnes dans beaucoup de caractère, ça veut dire, matin, sourire, souriant, la personne, le soir, elle est mal à l'aise, n'est-ce pas, vous voyez, trois pixels différents pour la journée, matin, elle est caractère, après-midiène caractère, on ne pouvait pas serrer cette personne, et puis du coup, quand elle fait quelques jours, je lui dis, mais tu avais dit, tu n'as pas fait, en réalité, c'est un démon, elle n'aime pas les reproches, c'est personne, elle n'aime pas, elle sait tout, elle connaît tout, mais elle écoute plus les gens de dehors, les endis, les endis, ouais, appérage.com, elle va sur le site, elle va sur le site, c'est le site-là qui l'intéresse, tous les appérais, il y a quelqu'un qui perd, et toi qui viens, elle croit, comme toi, non, 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 parce que le mariage, il y a sa base de la confiance, et du pardon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de croyance, tout le monde a des erreurs, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur cette terre, il faut toujours faire confiance, il faut toujours croire, c'est pour ça qu'il y a la femme, le cœur qu'il y a une femme, bref, prier pour que tu donnes le cœur d'une mère, parce qu'il y a une femme, vous pouvez être jeune fille, et puis avoir le cœur d'une mère, quand vous avez le cœur d'une femme mère, vous savez, la même année que l'enfant est bizarre, mais tu crois qu'il va changer, tu lui parles d'or, c'est pour ça qu'il faut prendre ton ordre, est-ce qu'on va bien saisir ? Donc, quand tu as ce démon là, il sera difficile pour toi, d'avoir un foyer, est-ce qu'on va bien saisir ? Oui, voilà, il sera difficile pour toi, d'envoyer un foyer, également, si ce n'est pas que les femmes, même les ordres, le gars est bizarre, il a un caractère bizarre, il est en son foyer plus seul, il y a une demande de confiance à sa personne, il ne croit pas en lui, ces gens ne sont pas formes, tout ça, donc ça veut dire qu'il y a un démon là, il faut chasser ce démon, n'est-ce pas ? On a parlé des démons mystères, qui est la base de beaucoup de maladies à la fois, des démons, des maladies, tout ça, qui peut marcher de ton corps, et tout ça, on a parlé de quel démon de corps ? On a déjà touché l'esprit de mort, quel démon ? On a déjà touché, il y a déjà parlé de ça, quel démon encore ? Mystère, mystère ou pas ? Orgueil, Marie-Esprit, voilà, il y a les, non, on ne dit pas nuit, l'exitue est toujours ça, parce qu'on vous dit, Marie-Bénie, c'est comme si c'est la nuit, seulement la profondeur dans l'eau, Orgueil, c'est un mari qui est esprit, mais vous le voyez la nuit, parce que vous partez dormir, sinon c'est un mari, mais qui est esprit, et c'est une femme esprit, vous comprenez ? Quand on a ce démon-là, c'est difficile, mais quand tu décides d'épouser une personne, une femme, tu commences à avoir des problèmes, pourquoi ? Parce que du coup, la femme a des problèmes, je vous expliquais tout à l'heure, la vie du jeune homme, à Londres, qui décide d'épouser une femme, est dans le rêve, il commence à avoir des problèmes, quand il va dormir avec la femme, il y a des problèmes, depuis qu'il a épousé cette femme, il aime très bien, pas parce qu'il n'aime pas, mais il ne peut pas passer toute une nuit dans le lit, il aime bien l'esprit. Pourquoi ? Parce que, spirituellement parlant, la dame a un esprit, un mari, mais l'esprit, il peut te permettre de faire des enfants, mais être heureux dans le foyer, ce n'est pas possible. Les prisonniers, manquent de paix, manquent de joie, les humains sont bizarres, c'est comme ça, mari et esprit travaillent. Tout le monde de m'esprit est bizarre, la femme devient bizarre, depuis le mari de m'esprit, les choses aussi, la femme aussi serait pareille, ça m'a bien saisi. Donc, quand vous constatez ça, je sais qu'encore, chaque rencontre, pour aboutir à un mariage, il faut être convaincu qu'il s'est délivré. Il faut être convaincu qu'il est délivré. Parce que s'il n'est pas délivré, tu vas faire ça délivrant dans le foyer. Vous comprenez ? Il faut être convaincu qu'il est délivré. Il faut être convaincu que la sœur, elle est libérée. Par le premier contact, il faut commencer à voir. Sinon, tu vivras un foyer difficile. Ça, c'est le paru, elle est belle, c'est bon, tout le monde aime le bon chose. Mais est-ce que l'intérieur est propre ? Hein ? Ouh, c'est la femme qui m'est faute. J'ai pris avec l'argent, les gars. J'ai pris. Ça, c'est l'apparence physique. Mais l'intérieur, il y a des démons. Quand tu as des lignes, ils s'en foutent de toi. Le respect, non. Mais justement, le foyer doit bouger. Arriver à là, il faut qu'on se respecte dans le foyer. Tu dois savoir qui est l'homme. Mais on a l'impression qu'elle joue les deux rôles. L'homme, c'est elle. Je n'ai pas dit non. Mais attends, l'homme aussi a besoin de parler. Pourquoi tu penses que c'est toi ? Et c'est ça l'homme aussi. La femme aussi a sa décision. J'ai toujours dit, même quand tu as de l'argent, montre à ta femme. L'autre te dit, l'argent, à ma femme, mais oui, c'est ta femme. Elle doit tout savoir de toi. Pour mieux te protéger, ou rien. Répondez-moi, Oudé, répondez-moi. Il ne cache pas beaucoup de choses, mais c'est l'argent, il cache. Viens, son suis déguisé. Viens, le pauvre, l'homme a délivré. Pourquoi tu peux cacher l'argent à ta femme ? Tu as un souci ? Partage ça à ta femme. Il faut la faire soire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il faut la faire soire. Tu dois savoir si ton homme n'est pas de mère ou pas. Si vous êtes arrivé à ce stade, il faut maîtriser l'homme de sa vie. C'est-à-dire, le monsieur, il essaie que, non, là, ça ne va pas. Puis toi, quand il est fâché, ne le rentre pas dans son jeu. C'est là-même, quand même, le sud, ça t'aise. Tu me dis, il va te fâcher. Il m'a fouté ça là. J'ai envenu de la situation. Amen. Vous comprenez ? Donc, un esprit, mari, une femme, mari, peut créer tout ça. S'il n'est pas délivré dans le foyer, elle se sent absent. S'il n'est pas délivré dans le foyer, il se sent absent. Il est toujours dehors. Appelle, mais il parle à la femme. Il n'est pas que quand c'est dans le lit. Là, il est content. Quand il finit ce qu'il a envie de faire, c'est fini. Il est toujours absent. Il ne prend pas des décisions, il est absent. C'est très dangereux. Ça veut dire qu'il y a un esprit là. Or, dans un foyer, il faut une complicité. Amen. Amen. Le monsieur, il te voit, il va être content. L'enfant, il te voit, il va être content. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est que le foyer n'ira pas loin. L'homme a bien saisi. C'est que l'autre a besoin d'être délivré. C'est comme ça. Basez-vous sur la base de la délivrance, sinon vous allez vivre des choses dans le foyer. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits. Les gens qui ont une fois adoré de l'eau dans leur famille, ils ont ce démon là. L'adoration des eaux, ou des montagnes, des forêts, la descendance, tout ça. Et même encore, dans la famille, il peut y avoir que l'ancêtre a vendu le mariage, bon mariage, au démon, à la sorcellerie, pour prendre le trône. Vous comprenez ? Donc, spirituellement, ça dit, vous ne pouvez pas vous marier. Monsieur m'a bien saisi. On va toucher encore un esprit. Ça va ? On a fait la révision, c'est ça ? On va parler d'un esprit. On va parler des démons de séduction. Amen. Voilà. Le démon de séduction, ça dit, quand on dit séduit, c'est quoi en français ? Qui peut me répondre ? Se faire. Se faire plaire. Se faire aimer. Amen. Se faire, moi, la désirer. Je préfère, c'est la vraie explication, se faire désirer. Mais pourquoi ? C'est l'intention qui est derrière. Amen. On peut, plaire au patron parce qu'on fait son travail. Il faut que le patron pense que je suis le meilleur. Ça, ce n'est pas un péché. Mais le monsieur est là, tu veux le plaire parce que tu as envie de sortir avec lui. Ça, c'est un esprit. Hein ? Ça, c'est un esprit. Ça, c'est un esprit. Ça, c'est un esprit. Salut, Dieu. Pour qu'il puisse être un, il est captif. C'est très dangereux. Et cet esprit derrière, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la sirène. Des autres. Les gens, ils vont tenir maria sur la base de nom, je l'ai séduit, je l'ai eu. Voilà. Maintenant, il a ma guise. tout ça et puis on le prend. Et quand une femme te dit, toi, je vais te faire tomber, il faut lui demander pardon. Il ne faut pas dire aller gêner, prier. Il faut lui demander pardon. Amen. Et puis, il faut l'éviter. Sinon, la femme, elle a décidé de le faire, elle va le faire. C'est ça, c'est le corps. On dit la chair. Dépendez-moi, parce qu'on est tous chrétiens. On va donner les versets publics. Amen. La chair est. Voilà. La chair est ferme. Amen. Et donc, il y a les parties, excusez-moi, il y a les parties de la femme qu'un homme régale. Même s'il a le Saint-Esprit, il vibre d'abord. Son esprit vibre. Il rend ses vibres. Mais c'est la vérité. La femme était créée pour plaire à l'homme. Voilà. Ah. Donc, quand il y a les parties du corps de la femme, qu'un homme voit, il vibre, même s'il a le lanchon, il va vibrer d'abord. Avant de se rester, il dit, vous êtes Seigneur mon Dieu, viens mon secours. sauve-moi. Sauve-moi. Épitez-moi, sauve-moi. Derive-moi de l'envoi du mort. Nous sommes hommes, frères. Pourquoi c'est blagué là? Nous sommes hommes. Alléluia. Amen. Nous sommes hommes. Donc, la femme, elle fait exprès. Elle veut te prendre. Déjà, quand quelqu'un veut te séduire, tu sais. Ça, il ne faut pas en se blaguer. Elle va tout faire pour que tu puisses savoir ça. Ça dit, elle te met dans son réseau. Puis elle te bip, tu vois. Une fois, deux fois, ça commence à prendre. C'est toi, quand tu as commencé à t'intéresser à la chose, elle dit, je l'ai pris. Et puis, maintenant, elle va commencer à te prendre. Ce qu'on appelle la sédition. Et quand elle finit, elle te zappe. Mais tu ne sais pas quel est l'esprit qu'il y en a. Ça peut être un esprit de la sorcellerie. Elle peut justement te séduire, coucher avec elle, nuit, ta petite grâce que tu vois là. Petit là. Petit grâce où tu as. Petit, c'est quand tu es rôpé, par combien? Maintenant, même, c'est un centime. Parce qu'ils savent. Derrière l'esprit de sédition, il y a un esprit de la sorcellerie. Parce qu'il vient voir quelque chose, il veut atteindre quelque chose. C'est ça qu'il faut faire très attention. Moi, je suis libre de bénéficier. La femme qui vient m'arriver, je m'emmène, il approche. Mais toi, tu provoques ça. J'ai fait tout. Et puis, tu fais. Moi, ils m'ont trop fatigué ça. Amen. Oh, ils m'ont trop fatigué ça. Que Dieu m'aide. Ils m'ont trop fatigué ça. Souvent, tu vois au Facebook comme ça, tu vois une femme nue sans Facebook. Elle te demande. Eh, bon, je préfère faire la parenthèse. On va continuer. Amen. C'est pour ça qu'il y a par moi, on a peur de nos WhatsApp. Elle peut t'envoyer sur WhatsApp comme ça. Elle est nue. Elle peut te dire, non, tu vois, que Dieu nous aide. Moi, j'ai vu ça. Elle me dit, non, c'est toi, je veux. Ah, tu fais comme ça facilement. Prends ton sérieux. Que ce cadeau, viens. on ne vous s'y met pas bien, c'est pour toi. Tu sais ce qu'il t'entend, Zaddy. Ce qu'il t'entend derrière, Zaddy. Tu sais. La peine, c'est ça même. Mais c'est ça, il faut voir le discernement. Qu'est-ce qui est derrière? C'est ça la question. Donc, quelqu'un qui a le discernement, tu vois, tu vibres un coup et puis tu te ressens, tu te dis, c'est un cadeau en poisonné. Viens, quelqu'un, un cadeau en poisonné. Facilement, comme ça, tu vas venir, je dis, viens, 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 viens. C'est pour toi, viens. On gère. Même si tu finis, je vais te donner 2000 euros pour ajouter, pour payer un caburon. Hé, quand tu viens comme ça? Depuis quand tu as vu, cadeau? Depuis quand? Quelqu'un va venir comme ça? Cadeau. C'est qu'il y a quelque chose derrière. mais il y en a gratuit. Faites très attention. Vous voyez ça comme, moi-même, j'étais moche, une belle fois comme ça. Je ne pouvais pas la voir. Elle va te montrer, quand tu vas commencer à l'embrasser, elle va boire ton cerveau comme des gars. Maintenant, tu te lèves, tout à quatre, mais moi, vous voyez. Ou souvent, quand elle a ce démon-là, elle ne sait pas souvent. Souvent, il y a des filles, elles obligées, c'est-à-dire qu'elles te regardent. Il y a des regards qui sont terribles. Toi, tu sais que ça, le regard, s'entend de m'engouter. Il y a des filles qui te regardent comme ça. Et puis un petit sourire. Avec un petit sourire. tu as écouté, compris. Mais elles ont ça. Parce que derrière ça, il y a un esprit de la sorcellerie. Qu'elles te regardent, elle peut t'envoûter. On a déjà vu ça avec les sorcières. Elle peut t'envoûter déjà. Elle t'envoûte. Et puis toi-même, t'es là. La dernière fois, j'ai délivré. J'ai délivré une personne. C'est pas dans cette salle. Oui. La petite fille est venue d'Italie. On l'a délivré. Et puis, j'ai eu une vie spirituelle. J'ai délivré. Et puis lui, il regarde l'élève la fille. Il voit qu'elle est belle. Et la petite fille, elle m'a regardé. Puis j'ai chacqué sur les démons. C'est là qu'il s'est ressensi. Quand on est parti, elle dit, mais papa, tu m'as sauvé. Parce que pendant que tu faisais, c'est comme ça l'esprit. C'est un esprit qui en elle, qui a cette capacité de trucs. On a bien compris. Si tu as envoyé une servante comme ça, ton mari il est mort. Elle va le traumatiser dans la maison. Amen. Elle va être en train de balayer. Puis un matin, comme là, tu vas voir, le boulot ne pas y est parti. Vas-y, le monsieur l'a engouté ma tête. Il a engouté ma tête. Il va pas se tromper, s'il est chie. C'était un comptable. Il va se tromper, s'il est chie de la jouer. Parce qu'il y a le corps, il y a le parti du corps d'une femme qu'un homme voit, quelque soit son ancien frère. C'est pour ça que, Joseph n'est pas resté longtemps dans la maison. Il l'a fui. Parce qu'il restait longtemps, il va faire. Pourquoi se blaguez ? Nous sommes des êtres humains. On n'est pas esprit. C'est la chair humaine. Ah, mon frère. Après, j'ai un homme. Donc, elle, c'est ça. Vous m'avez compris ? Il y a les femmes qui sont sur leur travail. C'est-à-dire que quand ça devient une habitude et on a envie toujours de séduire, on a envie de toujours faire tomber les gens, on a envie de toujours... Ça veut dire qu'il y a un démon. Et derrière l'esprit de la sédition, il y a un esprit de manipulation. Genre moi, les femmes comme ça, elles aiment bien manipuler. Elles te manipulent. Elles sont là. Tout ça. Elles vont te faire croire que ça va, mais après, elles vont commencer à te torturer. Elles vont commencer à te... broyer. broyer, tu as compris. C'est ce qu'on appelle l'oeuvre de la sirène. Une femme comme ça, elle ne peut pas faire un foyer. Parce que si elle est dans le foyer, elle n'est pas fidèle. Elle ne peut pas être fidèle. Elle est toujours dans son corps. C'est un esprit. Et derrière ça, il y a aussi forcément un esprit de la prostitution. On se vend. On a envie de faire. Moi, je fais la délivrance d'une fille. Elle ne peut pas dormir sans quatre rapports. Elle est quatre personnes du jour. Elle ne peut pas nous. Je t'en prie hier. Elle ne peut pas. Tant qu'elle n'a pas bougé avec quatre personnes différentes. C'est pas le même, monsieur. Non, non, non. Le sexe. Voilà. Donc, on revient si l'esprit de la sirène des autres. L'esprit de la sirène des autres sur le sexe. Elle est portée sur le sexe pas possible. On n'a pas dit qu'il n'est pas pu. C'est-à-dire qu'on peut faire le rapport. C'est-à-dire qu'on peut faire le rapport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Quand le monsieur n'est pas là, le voisin, il devient mari. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. On peut prêcher. Amen. On peut continuer dans le message. Amen. Ne sois pas trop choqué parce que j'ai touché beaucoup de choses. Mais elle a beaucoup de sagesse. Parce qu'il sait qu'elle a choué. Elle a beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Alléloia. Amen. Amen. Sa femme n'arrive pas à le satisfaire. On va bien saisir. Sa femme n'est pas à le satisfaire. Elle ne veut pas. Elle a oublié d'aller regarder pour le film pornographique. Elle a oublié de se massiver. Voilà. Mais tout ça, c'est dangereux. Elle a oublié de ne pas aller prendre film pornographique. Ou bien ici, les sexes des hommes en caoutchouc. Il y en a plein dans Paris. Ah, on a donné le brècheur. Ce n'est pas interdit de dire ça. Ou bien. Non, non. On ne peut pas y être ceux qui n'ont qu'à faire. Comment on appelle ça ? Vibra quoi ? Hein ? On va tourner. On va rentrer dans la maison. On va faire sortir beaucoup. Que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi vous allez fuir ? Vous dites, dis-moi que je n'aime pas. Pourquoi t'as touché mon truc ? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Oui, c'est-à-dire que je veux dire la personne est trop portée sur le sexe. Le sexe ou rien, le sexe ou rien, le sexe. Du coup, le monsieur est fatigué. Le sexe, c'est la sirène des autres. Parce que ça, c'est manifeste. Je n'ai pas dit non, de ne pas avoir des rapports. C'est normal. La vie dit que quand tu maries une femme, le corps que tu as ne t'appartient plus. pour l'homme, également, c'est la femme aussi. Encore, le jour où le monsieur a besoin de toi, tu donnes. Et la femme aussi, ce n'est pas comme chez nous, mais ici, vous comprenez, chez nous au village, la femme, elle a peur de dire, monsieur, j'ai envie de faire l'amour. Elle a peur. De toute façon, lui, ici, il ressent les choses. C'est pour ça que la femme ressent les choses. Ce n'est pas péché de dire, monsieur, oh, monsieur, revends-toi. Viens jouer ton rôle. Je ne suis pas ta petite soeur. On n'est pas même pas ni même. Viens t'occuper de moi. Même si tu es fatigué. C'est comme ça. Je sais que le mariage, ce n'est pas un n'est pas qui s'engage. Si tu l'as, il faut faire. Si tu ne fais pas, quelqu'un va faire. Il va faire. Et, 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 elle n'est jamais satisfait. Quand quelqu'un l'explique, tu vas boffer, même lui donner des cadeaux, des parus, tout ce que tu veux. Jamais. Elle n'est jamais satisfait. Elle n'est jamais satisfait. Est-ce qu'on a bien saisi? Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Donc, une fois comme ça qu'elle a une esprit de sylème de salut, son mari, elle aime toujours avoir des rapports, qu'elle le contente avec quelqu'un. N'importe qui, elle vente un contact avec la personne, elle sera la personne. Il n'y a rien à faire. Elle se prend, elle se... Non, elle peut tomber n'importe qui. C'est l'esprit. Le corps que vous avez là, ça vous appartient. Prenez ça au sérieux. Parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez. Vous pouvez rencontrer un gars qui est dans la hausse sorcellerie. Il voit seulement une étoile. Il sait que cette femme, elle est bien dans le domaine du commerce. Seulement, en cause de ça, il peut peut-être venir mettre 10 000 euros. Il met ça. Il dit, je t'invite. Toi, mais il veut prendre ta chance. Parce que le rapport sexuel, vous voyez, excusez-moi, le sphème, vous voyez, vous voyez ça tout blanc, le monsieur dit ça. Moi, je connais une fille qui est délivrée. Excusez-moi, je vais rentrer peut-être des choses. Le monsieur dit, il faut me sucer. Il a éjacué de sa bouche. Depuis ça, le monsieur est paralysé. Plutôt la fille, elle ne s'est plus retrouvée. Elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à ce que Dieu me révèle que c'est ça le problème. Et puis on a prié. Elle a remarqué que depuis qu'elle a fait ça, que le monsieur est éjacué dans sa bouche, elle a sorti des trucs visants en elle. Et depuis ce temps, c'est fini. Le monsieur, il devait l'aider là. Il n'aide plus. Elle a une situation critique, c'est fini. Elle a commencé à dégrader. Or, c'est un esprit que le monsieur voit dans le corps et la fille. Ce sont des faits très attention. Quand vous partez faire des rapports sur le corps, corps à corps, n'est-ce pas? Donc, vous communiquez les choses. Si tu as une fois pensé à ce qui va arriver après, tu ne feras jamais ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ils sont prêts à tout. Même 20 000 euros. Il y a longtemps tu es à Paris, tu n'as pas encore vu même 5 000. On lui a dit, ils ont donné 20 000. Tu n'as pas ma peur? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi? Ça m'a dit non, j'ai vu que... Mais lui, il voit dans le spirituel, il sait que toi, tu fais son affaire, il finit de coucher toi et il te sacrifie. Un démon. Vous avez compris? Il ne faut rien, rien n'est gratuit. Il y a un démon derrière. Il finit là, il te sacrifie, c'est fini. C'est comme la femme, elle cherche à te voir pour te descendre. Les gens, des démons, frère, ils sont prêts à tout pour vous nuire. ils sont prêts à tout. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. La sirène des eaux, derrière, il y a l'esprit de sédition, de manipulation. Et derrière, il y a l'esprit de la sorcellerie. Amen. C'est pour ça qu'il faut être délivré. Si tu n'es pas délivré de ça, tu rentres dans un foyer et tu as tombé ton homme. D'accord? Il faut être attraper la femme. Il faut être délivré. On va bien saisir. Qui n'aime pas bonnes choses? Tout l'homme l'aime. Chacun aime un homme fidèle ou la femme est fidèle. N'est-ce pas? Donc, il faut faire un effort. Il faut te faire délivrer. Il faut te dire, Seigneur, j'ai besoin de te délivrer pour que désormais, les choses marchent. On va bien saisir. On va toucher un peu un esprit de la sorcellerie. On reviendra là-dessus. Peut-être que dimanche prochain on va finir avec ce dimanche on ne va plus progresser. Donc, on va toucher l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie. On va parler de l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'enseur de sort. Un esprit de la sorcellerie, celui qui est sorcier, il est très hypocrite. Il s'est fait passer pour la personne qui n'est pas. Et pour ça, il fera tout. Il va se passer parce que le gentil, non, il est gentil. Si tu vas au village, il va t'envèner de l'eau, boire. Mon fils. Or, celui-là, il va te manger demain la sorcellerie. Amen. Mais encore, l'hypocrisie encore. Mais, il a, là, ça dit, des nuisances. Tout ce qu'il fait, ça dit, il s'entend plus. avec les gens qui ne s'attendent pas avec toi. Le jour où vous constatez que vous marchez avec quelqu'un, il s'attend, il a tous vos amis qui vous en veulent. Lui l'a mis avec eux. Ne cherchez même pas loin. Ils ont un lien commun, c'est toi. On a vu Caïphe, Épiqui, Hérode, n'est-ce pas? Qui se sont mis, les deux qui étaient ennemis, là, pour tuer Jésus, ils ont donné camarade. Parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas t'avoir. Ils feront tout pour investir en ce monsieur. Parce qu'il y a des gens qui sont cupides, remarquez-les, quand ils sont avec vous, ils ne vous rendent jamais des services, ils vont le faire, mais moins de moins quelque chose. C'est-à-dire, les services, c'est moins de moins quelque chose. Ils sont portés sur l'argent. Donnez leur argent, ils ne vous envoient jamais la monnaie. Remarquez ça comme ça. Il ne s'a jamais dit merci. Quand tu l'as vu lundi, est-ce que tu as rétrivé? Oui, mais pourquoi tu m'as dit non, j'ai oublié? Il oublie, mais quand il a besoin d'argent, celui qui t'appelait pour avoir Wesson union. Vous comprenez? Il ne s'a pas dit merci. Quelqu'un qui ne s'a pas dit merci n'est pas loin de la source de vie. Parce que l'ingrat, le sorcier est très ingrat. C'est pour ça qu'il peut gérer son fort. Comment quelqu'un qui t'a une fois donné à manger, tu le tues? Tout ça, ça ne nuit. Moi, je n'ai pas ce cœur-là. Les mâchoires, les combéra, ça dit manigancer des choses contre quelqu'un. Ils sont courageux quand même. Tu avais quelqu'un et pendant que tu t'entends de manger, et puis tu penses que Dieu va t'y regarder. C'est ça la sorcellerie. C'est un démon. Lui-même, ça n'a pas de compte. Souvent, il y a des choses qu'il arrive et il dit je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu ne sais pas? Toi, tu ne vois pas qu'elle est dans ce qu'il fait. C'est ça aussi. Ils sont très rusés. La malice, c'est-à-dire qu'ils sont rusés, ils sont très malins. Dans leur monnaie de fer. Ils pensent que tu ne vois pas. Celui qui est rusé là, c'est un anarchiste. Ils pensent que tu ne vois pas. Oh, monsieur. De toute façon, il est intelligent. C'est-à-dire que tu es intelligent. Tu le laisses faire. Et puis, tu le fais prendre par son père piège. Les sorcelles sont très rusées. Il vient d'une manette soutie dans votre vie. Et puis, un moment donné, tu dis, mais pourquoi ce monsieur-là, je vais laisser trop longtemps dans ma vie? Parce que pourquoi? Il cherche à avoir tout de toi. Toutes sortes d'informations de toi. C'est pour ça que je vais rectifier. Comme ma fille me disait, l'esprit de distraction, non, témoigner n'est pas une discrétion. Amen? Mais avoir les informations, j'ai un projet, il faut avoir la discrétion, le pouvoir de la discrétion. Il y a des choses, il y a des informations qui font partie à tout le monde. On m'a bien saisi? Parce que généralement, c'est celui qui est dans votre quotidien que la sorcellerie utilise pour vous détruire. Mais c'est celui qui te connaît mieux. Les gens ont peur d'attraper Jésus. C'est Judas. Il dit, mais lui-là, lui-là, arrêtez, donnez-moi la raison, je vais l'attraper. Mais généralement, quand vous vivez avec quelqu'un qui est trop cupide, il finira par vous détruire. C'est pour ça que quand vous vivez avec quelqu'un, que son amour soit un amour désintéressé. Pour que ça soit basé sur le matériel. On m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Donc la sorcellerie, vous voyez comment ça travaille? Un amour terrible. Il ment beaucoup. Il met les gens en conflit. Lui, il peut avoir une information ici pour aller manger. Ça veut dire, il prend une information, il vient lire le camp à Dès. Hein? Il mange la pierre. Et puis il dit, non, 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 on va dire ça. Puis il vient. Ça veut dire, il est dans les deux clans. Faites attention à ceux qui vous fréquentent. Amen. Quand vous vivez avec une personne, ou même quand vous marchez avec une personne, soyez convaincus, s'il vous plaît d'abord, je suis en train de fraîcher, attendez les enveloppes, attendez d'abord. S'il vous plaît. J'ai un temps pour toutes choses. Sinon, ça va perturber le culte. J'ai un temps pour toutes choses. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Moi, j'ai fini par comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. Quand vous comprenez ça, vous faites attention à tout. Généralement, les gens font confiance parce qu'ils se disent non, ils ne peuvent pas faire ça parce que moi, non, mais justement, c'est une erreur. C'est une erreur. Adam, en cas, c'est méfié. On dit de faire attention. La Bible dit, soyez prudents. C'est la Bible qui dit. Comme c'est bon. C'est Jésus-même qui dit ça. Alléluia. Soyez prudents. Parce que vous aurez pour ennemi les hommes de votre propre maison. C'est celui qui est juste à côté de toi qui peut mieux te livrer. Est-ce qu'on va bien saisir? Alléluia. Un homme qui vit avec toi, comme vous lui marquez, il ne peut plus te défendre. C'est un élément très important. Quand les gens commencent à mal parler de toi, par exemple, quand les gens commencent et lui ne peut pas te défendre, il n'a pas cette force, c'est ton diable. Amen. Parce que c'est lui qui marche avec toi, il te connaît, il sait que tu... Et puis, c'est lui qui va te défendre pour dire non. Mais il n'a pas sans lui. Ça veut dire, il est en mission. C'est la petite rime que je voulais faire. Ah non, moi j'ai appris ça, mais... Non. Quand quelqu'un apprend des choses, il vient te dire quand même. C'est à toi maintenant de dire oui, j'ai appris. Mais on fait comment? Non, laisse. Vous comprenez? Mais lui, ça ne lui dit rien. Tu as dit quoi? Non, il n'a rien dit. Ah bon? En temps normal, s'il t'aime, quelque chose va bouger en lui. David dit, David dit, c'est qui a envoyé Dieu et a envoyé longtemps sur David. David donna la nourriture à ses parents, ses frères. Il s'est retourné. Et qui est le circonci? Lui, il s'est dit. C'est un circonci philipsien qui... Alléluia! Qui... Traîné le nom de l'éternel comme ça. Qui est ce circonci? Et puis, il parle de Dieu. Et puis, ça ne vous dit rien. Dieu lui a donné l'anxion. Alléluia! Dieu a donné l'anxion. C'est qui? Et puis, il parle de Dieu. Et puis, ça ne vous dit rien. Il insulte le Dieu. Yahweh que vous connaissez, il insulte. Et puis, toi, ça ne vous dit rien. Il s'est réventé. Celui qui t'aime, ça va le réventer quand on parlera mal. Il ne va pas se taire. si c'est réaliste. Vous dites, mais moi-même, je voyais ça. Ça veut dire que lui, il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Alléluia! Alléluia! les autres, ils avaient peur. David dit, non, 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 je ne peux pas permettre que c'est un sucre aussi. Il est qui? Tu leur fais ton attention. Il ne cherche pas à te aider, il cherche à te nuire. David dit quoi? Quel est ce sucre aussi? Dans le sorcier, en réalité, il fait semblant parce qu'il y a beaucoup de formes d'amour. Je vous rends l'occasion d'expliquer ça la prochaine fois. Il y a trois formes d'amour. On va essayer d'expliquer. Il n'a pas ce qu'on appelle l'amour agapé, qu'un amour désintéressé, un amour sans intérêt. Lui, c'est les intérêts. Où il peut manger? Lui, il est prêt. Quand on parle mal de toi, ça ne lui dit rien. Il y a quelqu'un qui t'aime, quand on parle mal de toi, ça lui dit. Comment on parle mal de ton mari? Tout ça, ça ne te dit rien. Ma soeur, tu ne l'as pas aimé. Comment on parle mal de ton avan? En l'égout, petit papa, petit, tu cries. C'est ça la bambouille. Quand on touche quelqu'un que tu aimes, il y a forcément quelque chose que tu ressens. N'est-ce pas? Donc, ils sont avec vous. On parle même mal de vous. Ça ne leur dit rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais même s'il n'a rien fait, il va venir te dire. Ce n'est pas parce qu'il rapporte. Non. Il a dit, mais attends, c'est ce que David a ressenti. Il dit, mais quel est ce insuconci là? David n'avait rien à voir la guerre. Mais quand il n'était pas d'accord du fait qu'on insulte le Dieu qu'il aime bien, l'insuconci, il s'est révolté. Dieu lui a donné l'onction pour tuer. Goliath. Dieu lui a donné l'onction. Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Faites très attention. Souvent, le sourire des gens, ce n'est pas sincère. Moi, j'ai compris ça plus tard. Heureusement, on dit, vous ne me tâquez jamais. Vaut mieux que t'as que jamais. Moi, il pensait que c'était bon. Oh, il y a des gens, le sourire. C'est Judas Iscariot. Grand frère même de ça. Et quand tu arrives à ce stade, tu grandis. Quand tu fais attention, celui qui fait attention tombe dans les pièges. On va dire, on va bien saisir. Faites très attention. Alléluia. Le sourcil est beaucoup envieux. Il va tout demander. Oh, il a la même chose que toi. Mais toi, tu pourras la plus jolie. Parce que dans sa tête, vous êtes en compétition. Vous voyez ça? Il m'a dit, il m'a dit passé. Où tu as acheté? Eh, toi aussi. Ça veut dire, il est frustré. Quand on lui dit les choses, j'ai acheté mon truit. Non, ce n'est pas chez lui, tout qui c'est cher. Parce que dans sa tête, vous êtes en compétition. En réalité, on n'est pas en compétition. La vie, ce n'est pas en compétition. Chacun vit sa vie. On m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Celui qui vous envie, l'envie, c'est dangereux. Tu as acheté quelque chose, ça l'énerve. Tu vois sa manée de faire. Tu vois sa manée de gonfler son nez. C'est la vie. Il ne peut pas dire la vie. Il gonfle ses laries. Quand quelqu'un n'est pas contre vous, vous savez ça. Heureusement que Dieu a mis ça. C'est l'intuition. Tu sens ça. Faites très attention. C'est ça que moi, aujourd'hui, j'ai fait trop attention. Quand on dit papa, je souris comme toi aussi. Voici le papa là, il n'y a pas derrière. Je ne suis jamais poignadé. Parce que j'ai déjà vécu tout le poignard. ça fait trop mal qu'on ouvre le cœur. Qu'on ouvre le cœur. Et puis on retourne, on reçoit de la méchanceté. Ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Parce que les gens sont devenus méchants. Les gens sont devenus très méchants. C'est ça. Parce que lui, il veut te faire mal. Ça veut dire, l'esprit de la sorcellerie, lui, c'est dans le but de te faire mal. S'il voit te faire mal, il fait ça, il pose l'action pour te faire du mal. C'est ça, l'esprit de la sorcellerie. Par contre, celui qui n'a pas cet esprit, quand il sait qu'il va faire quelque chose de mal, il veut se répandir et lui, il fait tout pour arranger la situation. Mais lui, il fait tout. Quand il déjoue son plan, il envoie un autre plan. Il est intelligent, c'est un rizé. Faites très attention. Si vous voulez avancer, vous devez savoir quels sont ceux qui marchent autour de vous. Parce que l'esprit de la sorcellerie, que vous ne voulez pas, c'est un esprit qui détruit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada